Ce petit tableau de Saint-François est une oeuvre assez rare puisque d'abord c'est une oeuvre des débuts de Gréco, il est encore en Italie, il reste jusqu'en 1576 à peu près et pendant toute cette période il n'est pas encore connu donc en fait ses oeuvres sont parfois en dehors des radars et on a beaucoup de chance depuis quelques années à réussir à reconstruire cette période italienne de Gréco, période pendant laquelle comme il n'était pas connu, il travaillait plutôt sur des petits formats et comme il était formé comme un peintre d'icônes sur des petits formats sur bois et ce Saint-François il a des exemples extrêmement raffinés de ce Domenikos Theotokopoulos en train de devenir le grand Gréco que tout le monde adorera et adulera à partir du moment où il sera à Tolède et plus tard qu'il sera redécouvert. Je pense que la passion, l'enthousiasme ou la fascination que suscite Gréco vient avant tout du fait que dans ses tableaux il donne tout, c'est un artiste qui ne s'économise pas, c'est un artiste qui est habité d'une force créatrice gigantesque, dans sa vie il a pris des risques, il se réinvente à 25 ans, il est déjà un peintre d'icônes très établi mais il décide de changer de voix, de changer d'horizon, de devenir un grand peintre de la Renaissance, il s'en donne les moyens, il ne fait pas de compromis, il a une vision très précise de l'art, il est très obstiné, très entêté, un poil arrogant paraît-il et dans ses tableaux il y met ses trilles. Et d'une certaine manière quand on prend les tableaux les plus forts de l'artiste, on sent qu'il est là tout entier, entièrement sincère et qu'à chaque fois il donne tout. Et je pense que c'est ça qui suscite l'électrochoc ou le magnétisme électrique que ces tableaux génèrent, créent. ... ... ... ...